Alors, François Legault qui donnait aujourd'hui un certain nombre d'entrevues avec plusieurs médias, qui fait son bilan, mais en fait, ce n'est pas une entrevue classique de fin d'année, puisqu'on est en pleine COVID. Alors, un sujet qui a marqué notre rencontre, on s'est rencontrés ce matin au palais des congrès à Montréal. Les commerces, bien sûr, vous allez l'entendre, on doit resserrer la vis. Quand exactement c'est annoncé demain? Pas question, vous allez voir, il n'y a pas changé d'idée sur une commission publique d'enquête. Il y a une commission publique sur le fiasco des CHSLD. Les transferts fédéraux, c'est intéressant. Vous allez voir ce qu'il y a à dire sur l'élection fédérale qui arrive. Alors, on écoute ça et on revient ensuite. Monsieur le premier ministre, bonjour. Bonjour, M. Roy. Vous allez devoir resserrer la vis. Demain, vous l'annoncez. Est-ce que les commerces, on doit s'attendre qu'on doive fermer pour quoi? Deux, trois semaines au moins? Mme Merkel, en fin de semaine, faire des annonces, entre autres, pour les magasins. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Mme Merkel depuis le début de la pandémie au mois de mars parce que, n'oublions pas que c'est l'Allemagne qui s'en est mieux tirée à peu près dans le monde entier. Donc, on va annoncer ça demain après-midi. Mais effectivement, il va falloir resserrer la situation dans les commerces. Donc, il va falloir les fermer pour une certaine partie parce qu'il y a trop de contacts, il faut réduire les contacts. Puis déjà, il y a beaucoup d'endroits de fermés. La construction est fermée pour deux semaines, les entreprises au moins pour une semaine, les écoles pour deux semaines. Donc, il reste les commerces. Il faut donner un grand coup dans le temps des fêtes. Est-ce que ça pourrait aller au-delà du 4-5 janvier, comme les écoles fermées jusqu'au 10? On va annoncer ça demain. Mais ce qu'on veut, c'est de laisser les gens faire le magasinage pour leurs enfants. Mais par la suite, il faut donner un coup. Vous dites qu'il faut donner un coup. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est vraiment les hospitalisations parce que là, on sent que le réseau, il y a certains hôpitaux, c'est pas loin de casser. Oui. On était dimanche à 880 hospitalisations. Ça, c'est 880 lits occupés par des patients COVID. Des lits qui peuvent pas être occupés par des patients qui ont d'autres problèmes, qui ont d'autres traitements à avoir. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus inquiétant, le plus critique, c'est le nombre d'hospitalisations. Est-ce qu'on vous donne un chiffre au ministère de la Santé en disant, si on arrive à 1000 hospitalisations, M. le Premier ministre, ça va être comme la première vague. Il y a tellement de délestage qu'il y a du monde qui vont, sans exagérer, mourir d'autres maladies. Bien, c'est pas un chiffre global parce qu'il faut le regarder région par région. Il faut regarder l'Île-de-Montréal. Il faut regarder le 4-5-0. Bon, là, il y a certaines régions comme le de la Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont très affectées. Donc, il faut presque regarder ça hôpital par hôpital. Dans le nord des Laurentides, à Saint-Jérôme, il y avait pas trop de problèmes jusqu'à une semaine ou deux. Mais là, c'est en train d'augmenter. Donc, il faut le regarder hôpital par hôpital. Les vaccins arrivent, ils sont arrivés il y a quelques heures, au CHSLD Côte-Saint-Luc, un à Québec. Et là, on apprend au CHSLD de Côte-Saint-Luc qu'il y a 60 % du personnel qui dit, moi, je veux pas me faire vacciner tout de suite. Est-ce que vous allez, vous, vous faire vacciner plus vite, bientôt, en public? Avez-vous une stratégie pour enlever ou apaiser les craintes des gens qui veulent pas se faire vacciner? Oui. Bon, d'abord, moi, oui, je veux me faire vacciner, mais à quel moment? Ce sera la santé publique qui décidera, là, dans l'ordre de priorité quand c'est le temps du premier ministre. Mais actuellement, notre priorité... Vous savez, actuellement, il y a 70 % des décès qui sont dans les CHSLD puis les RPA. Donc, on a besoin de quelques centaines de milliers de vaccins pour vacciner tous les résidents puis le personnel des CHSLD puis des RPA. Techniquement, une fois que c'est fait, on vient d'éliminer 70 % des décès. Donc, ça va changer le portrait complètement. Maintenant, bien, il y a tout le personnel de la santé dans l'ensemble des hôpitaux, du réseau, qui va aussi être en priorité. Moi, je m'attends pas à ce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent le vaccin. Actuellement, tous les pays ont accepté le vaccin et donc, c'était vérifié et contre-vérifié par à peu près les pays. Mais j'ai été étonné d'entendre cette statistique-là ce matin, 60 % du personnel. Vous trouvez ça beaucoup? Je suis surpris, moi aussi. Je l'apprends, mais je suis surpris. Espérons que ça soit peut-être pas ça ou que ça change, mais est-ce que vous allez vous aller en public? Est-ce que vous allez faire une démonstration? Au moment où on choisira, moi, je veux pas passer devant personne d'autre. Donc, c'est la santé publique qui va décider du moment. Bon, probablement aujourd'hui qu'on va montrer certains résidents, résidentes qui se font vacciner pour que les gens aient un peu moins peur parce que c'est un vaccin comme pour la grippe, là, il y a rien de dramatique. Écoutez, ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes. Vous, vous avez jamais eu peur de l'avoir? Parce que vous dites, moi, je veux pas passer devant en même temps. Vous êtes premier ministre, vous avez un rôle essentiel. Dans cette crise-là, ce serait peut-être bien que vous tombiez pas malade. Oui, mais je suis prudent. Donc, je me tiens toujours à 2 mètres de tout le monde. Quand je suis à l'intérieur, je porte un masque sauf pour les entrevues ou sauf pour les points de presse. Donc, je suis prudent. Samedi soir, je suis allé chez ma mère parce qu'elle vit seule puis je suis allé seul puis on a porté chacun un masque puis on est resté à 2 mètres. Donc, je suis toujours prudent. Mais vous avez... vous êtes pas un soir, vous avez pas dit à votre femme, par exemple, j'ai peur de la voir si je l'ai, qu'est-ce qui arrive, comment on va faire? Est-ce que vous avez eu cette crainte-là de tomber malade? Soit de la COVID, soit d'épuisement, soit de fatigue, parce que ça commence à faire longtemps, là. Non, je suis en bonne santé. Moi, je fais quand même beaucoup de l'effort, entre autres, de l'elliptique. Et puis, bon, je suis en bonne forme. Donc, je n'étais pas inquiet de ma santé. La COVID, bien, il y a eu un épisode, là, quand j'ai rencontré M. O'Toole. Donc, j'avais été prudent. J'avais gardé le masque sauf pour une petite entrevue, quelques minutes. Puis, je suis allé me faire tester. Donc, j'ai essayé ça, d'avoir ça dans le nez. Puis, je dis à tout le monde, pendant quelques secondes, c'est pas agréable, mais ça dure quelques secondes. Bon, parlant de choses pas agréables, M. Legault, je sais que vous avez répondu déjà que vous n'en vouliez pas d'enquête publique, mais je vais revenir parce que je comprends pas pourquoi vous voulez pas d'enquête publique. Il y a pas 4000 bonnes raisons de tenir une enquête publique, 4000 morts. C'est pas clair, à l'époque, pourquoi on a tout mis dans les hôpitaux, puis pas dans les CHSLD. Qui a pris la décision? C'est-tu vous? C'est-tu le ministère de la Santé? C'est-tu la santé publique? Est-ce que, compte tenu de l'ampleur du problème auquel on a dû faire face, ça devrait pas être une vraie commission d'enquête publique? OK. Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a trois enquêtes qui sont en cours. D'abord, il y a l'enquête de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, qui est la fille de Claude Castonguay, qui connaît bien le réseau, qui l'a étudié sur toutes ses coutures, puis qui a un mandat très large. Et puis, oublions pas, c'est un poste qui avait été aboli, commissaire à la santé, qu'on a recréé, notre gouvernement, puis le choix de la personne a été appuyé par les quatre parties. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une protectrice du citoyen qui a déposé son rapport préliminaire, la première étape, la semaine dernière, puis qui poursuit son travail. Qui vous a, M. Legault, contredit sur l'affaire de l'équipement? Bien, on pourrait y revenir. On peut y revenir tout de suite, mais je veux juste dire, il y a des enquêtes criminelles aussi dans certains CHSLD, Laval, Aaron et tout ça. Puis moi, ce que je voulais surtout, c'est d'avoir des réponses rapides. Donc, Mme Castonguay travaille très fort depuis un certain nombre de mois, puis elle me promet ça d'ici maximum le mois de septembre, l'année prochaine. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de dire s'il y a des choses à corriger, bien, il faut les corriger. Maintenant, pour ce qui est le rapport de la protectrice du citoyen, elle nous a dit essentiellement deux choses qui sont soit corrigées ou en train d'être corrigées. Un, l'équipement de protection. Bon. Moi, je suivais ça au jour le jour. On n'a jamais manqué d'équipement de protection. Mais... mais... attendez une minute. J'ai dit... Non, 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 attendez une minute. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il pouvait en avoir manqué, qu'il en a manqué dans certains CHSLD. Puis savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de responsable. L'ancien gouvernement a enlevé les directeurs généraux des CHSLD. Donc, il n'y avait pas une personne qui disait, moi, je suis imputable, là. Un, vérifier l'inventaire à chaque jour. Puis deux, s'assurer que tous les employés portent l'équipement de protection. Juste pour que les gens comprennent bien, elle a dit, parce qu'elle a fait beaucoup d'entrevues, 48 % des travailleuses et travailleurs de la santé ont rapporté avoir manqué d'équipement de protection. Ça, c'est du vrai monde qui ont manqué de vrais masques. Exactement. Puis de vrais blouses, là. Oui. Mais... Mais... Mais je reviens à l'enquête... Oui, Aline. Mais attendez une minute. Quand je regarde, là, à chaque jour, l'inventaire, on l'avait pour des semaines. Puis quand un CHSLD nous demandait de l'équipement, c'était de livrer la journée même. La journée même. Donc, c'est un Donc, on n'a jamais manqué d'équipement au total. Mais il y a des CHSLD... Mais il y a des employés qui en ont manqué, M. Lebeau. Oui, mais il y a des... bon, il y a des CHSLD qui n'ont pas levé la main pour dire, hé, moi, je vais en manquer. D'accord. Puis il y a des CHSLD aussi qui ont dit à leurs employés, tout ceci. Ce n'est pas la question de l'hôpital. le problème va être réglé dans les prochaines semaines. Mais les hôpitaux, bien là, ça met des délais sur les opérations. C'est grave. OK. Donc, pour boucler la boucle du passé, vous dites, on n'a pas besoin, vous estimez de ne pas avoir besoin d'un exercice que beaucoup jugeraient salutaire pour faire le point sur chaque détail des décisions publiques. Bien, ça a déjà lieu, là. À moins que quelqu'un, puis il n'y a pas personne, même dans les oppositions, qui me dit que je n'ai pas confiance à Mme Castonguay. Mme Castonguay a le mandat très large de regarder, poser des questions partout. Puis la protectrice du citoyen aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent depuis le début de cette crise, M. Legault, vous êtes le premier à le savoir. Les jeunes, il y a un jeune qui vous a écrit une lettre publique dans les journaux, entre autres, il y en a eu plus sœur. Félix Bérère-Magnant qui vous a dit, moi, je suis devant mon écran depuis neuf mois, je n'ai plus de contact. Est-ce que pour les jeunes du cégep et de l'université, il n'y a pas moyen de faire un pas, là? Je comprends que c'est un équilibre difficile, mais de faire un pas pour les sortir de leur bulle? Oui, absolument. Puis c'est quelque chose que je discute avec la santé publique depuis des mois, des semaines, puis je reviens à la charte. Parce que si on prend le primaire puis le secondaire, 97 % des enfants sont à l'école. Mais au cégep et à l'université, ce sont des cours à distance. Puis les jeunes, écoutez, on se souvient, quand on avait 20 ans, ont besoin de voir d'autres jeunes. Pas juste suivre des cours en présence de leurs profs, mais voir d'autres jeunes. Donc là, ce qu'on est en train de regarder avec Daniel Mécane, c'est qu'il y a au moins un pourcentage de dire, bon, OK, si vous dites, on ne peut pas être plus que 15 dans une classe, mettons-en 15, et puis les autres seront à la maison. Mais à tour de rôle, il faudrait qu'ils viennent dans les cégeps et les universités. ont besoin de voir d'autres jeunes. Parce qu'elle est où, Mme Mécane? J'ai l'impression que ce n'est pas pris au sérieux, ce feu-là, chez les jeunes? Vous, vous... Écoutez, là, partout dans le monde, on dit, là où il faut faire le plus attention, c'est dans les établissements d'enseignement. Ça veut dire école, cégep, université, c'est là qu'il y a le plus d'éclosions et dans les entreprises. Donc évidemment, on ne fait pas exprès pour empirer le problème. Oui, mais c'est une balance de problèmes. C'est un équilibre entre la santé, sauver des vies, puis la santé mentale. OK. Des purificateurs d'air, c'est bien compliqué de mettre ça dans les écoles. Moi, les parents m'écrivent à tous les jours, ils ne comprennent pas vos réponses là-dessus. Bien, écoutez, moi, je pose la question à toutes les semaines depuis des mois, à la santé publique, puis ils me disent, il y a pas personne qui a prouvé que dans les classes des écoles que l'air est un facteur important de transmission. Ils me disent, il y a des études qui disent, ça pourrait amener une contagion, mais il y a rien qui prouve, parce que les jeunes qui ont été contaminés, où on a fermé des classes, d'abord, la plupart ont été contaminés à l'extérieur de l'école, puis les autres, c'est souvent dans le corridor, en étant trop proche des autres enfants. Mais il y a personne, en tout cas, c'est ce que me dit la santé publique, qui a prouvé que la qualité de l'air avait un impact significatif sur la transmission. Donc, moi, je me fie à la santé publique. Oui, mais par précaution des purificateurs d'air, ça peut pas faire de mal. Bien, ça peut pas faire de mal, je suis d'accord, mais il faut d'abord faire l'entretien des systèmes de ventilation. C'est plus important que de mettre des purificateurs. Des purificateurs, il faudrait en mettre plus. Bon, là, je comprends qu'il y a des commissions scolaires anglophones qui ont décidé que même s'il y avait pas une recommandation de la santé publique, ils l'ont fait pareil. Bien là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? C'est une question d'argent. Est-ce qu'on n'a pas l'argent pour acheter ça? Bien, il y a un budget d'àuprès 1,5 milliard par année d'entretien. Bien, l'entretien des écoles, ça inclut la ventilation, mais est-ce que c'est une priorité de mettre les purificateurs d'air? Selon la santé publique, la réponse, c'est non. Est-ce que vous pouvez désormais être plus clair si vos décisions, c'est une recommandation de la santé publique ou c'est une décision politique? Parce que là, on a navigué entre les deux pôles. L'affaire des restaurants, la semaine dernière, qui est sortie avec le Dr Arruda, lui, il vous disait, on pouvait les laisser ouverts pour les cellules familiales. Vous avez dit, j'ai pris la décision politique. Mais c'est pas clair. Est-ce qu'on peut avoir un processus où ça va être plus clair? Regardez, d'abord, le principe de base, la santé publique fait des recommandations, puis nous, gouvernement, on décide. C'est ça, le principe. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Quand la santé publique nous a dit, il faudrait fermer les écoles et les entreprises d'ici une semaine, moi, j'ai dit, ça va être demain matin. Donc, je suis allé plus loin. Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, cette fois-là. Oui, mais quand la santé publique a dit, bon, c'est peut-être pas nécessaire de fermer les restaurants, moi, j'ai dit, écoutez, je pense qu'il faut les fermer. Moi, je regardais ce qui se fait ailleurs, puis aujourd'hui, presque partout dans le monde, les restaurants sont fermés. Quand on a donné deux congés à Noël, M. Arruda disait, on va attendre une semaine pour voir l'évolution. Moi, j'ai dit, non, 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 là, c'est trop élevé, on annule tout de suite. Donc, ce que j'ai dit depuis le début de la pandémie, c'est que j'ai toujours été aussi prudent ou plus prudent que la santé publique. Mais en bout de ligne, là, c'est moi qui ai été au bac, là, puis c'est moi qui prends la décision, puis j'ai toujours été plus loin que ce que me disait la santé publique. Pourquoi vous ne séparez pas, comme dans plusieurs autres pays, vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure, votre modèle, la santé publique qui fasse les conférences de presse de son côté, M. Arruda, puis vous faites vos conférences de presse de l'autre. Cette proximité-là depuis le début, c'est peut-être ça qui crée une confusion, non? Moi, je pense pas. Moi, je pense au contraire que s'il y a deux messages, puis en plus, ça évolue beaucoup, les messages changent presque à chaque semaine. Donc, c'est mieux d'avoir un message commun. Puis, en pratique, ce qui arrive, c'est que la santé publique nous dit, bien, moi, je ferais ça, ça, ça. Nous autres, on dit, oui, est-ce que si on ferait plutôt ça, 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 on n'arriverait pas au même objectif? C'est un échange, c'est pas une... c'est pas précis, là. Avez-vous totalement confiance encore à votre directeur de la santé publique, Dr Arruda? Absolument, totalement. C'est quelqu'un de compétent... Ça vous achale pas de lire depuis des semaines et des semaines et des semaines qu'il est brouillon, qu'il y a de la misère à s'exprimer? Ça vous dérange pas comme premier ministre, comme patron? Bien, écoutez, là, il est en train d'apprendre la communication politique. C'est qu'à un moment donné, il faut communiquer un message clair. Puis moi, le premier... on a toujours à s'améliorer pour être plus clair. Il faut faire des réponses courtes et puis être clair. OK. Bien, je vais vous poser des questions claires. L'argent d'Ottawa, il n'y arrivera pas demain ni après-demain. C'est clair. M. Trudeau a dit non pour l'instant. Vous étiez choqué la semaine dernière. Mais votre budget, il est arrimé en fonction de l'entrée d'argent du fédéral. Soyons clairs, M. Legault, est-ce que ça veut dire des hausses d'impôts ou des coupures de services parce que vous n'arriverez pas à boucler selon vos prévisions? Oui. Ça dépend sur combien d'années on fait les prévisions. Mais vous avez raison. Là, cette année, le déficit est plus gros à Ottawa que dans les provinces. Mais la grosse partie du déficit à Ottawa, ce sont des dépenses non récurrentes. Donc, quand on fait une projection sur 10 ans, on voit qu'Ottawa va réussir à équilibrer son budget, même atteindre des surplus, alors que les provinces vont rester en déficit structurel pour deux raisons. Parce que les dépenses en santé augmentent plus vite que les revenus. Puis on en assume 78 % dans les provinces. Deuxième raison, à cause du mix des impôts, il y a une croissance plus rapide des revenus à Ottawa que dans les provinces. Il y a une croissance plus rapide des revenus à Ottawa. Mais vous le donnez pas, M. Legault, l'argent pour l'instant. Là, ça, je comprends, vous plaidez ça. Mais si vous le donnez pas, est-ce que vous allez être obligé d'augmenter les impôts ou de baisser les services? D'abord, M. Trudeau a dit, moi, je suis ouvert à augmenter le financement, mais je voudrais l'augmenter dans deux secteurs avec mes conditions. Donc, je voudrais, moi, mettre des normes dans les CHSLD, puis je voudrais avoir une assurance médicaments à grandeur du Canada. Alors que nous, au Québec, on en a déjà une assurance médicaments. Donc, il dit pas qu'il veut pas mettre d'argent. Il dit que plutôt que de le mettre dans les transferts en santé, il voudrait intervenir dans des champs de compétences des provinces. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. O'Toole, chef de l'opposition officielle, dit, moi, je serais prêt à augmenter les transferts sans condition. Puis on sait qu'on a un gouvernement minoritaire... Allez-vous travailler... ... et éventuellement une élection fédérale. Allez-vous travailler, M. Legault, donc, à faire battre M. Trudeau lors de la prochaine élection? Écoutez, on va voir d'abord comment M. Trudeau va évoluer. Mais est-ce que c'est une option pour vous de dire, ça se peut que je mette mon poids politique derrière M. O'Toole et conservateurs? Bien, écoutez, il n'y a pas juste moi, là. Non, mais... Il y a Doug Ford. Il y a les... non, mais ça se joue beaucoup au Québec pendant l'Ontario, les élections fédérales. Donc, c'est pour ça que je m'assure d'être très proche de Doug Ford. Puis là, Doug Ford et moi, on demande des transferts importants sans condition. Donc, on va voir comment ça évolue, comment M. Trudeau évolue, comment M. O'Toole évolue. John Horgan vient du NPD, parle avec M. Singh. On parle avec le Bloc québécois. Il y a une dynamique qui va s'opérer dans les prochains mois. Mais il n'est pas impossible que vous mettiez votre poids politique derrière le chef conservateur lors de la prochaine campagne fédérale? Bien, c'est certain que les Québécois, pour les Québécois, c'est important, la santé. Donc, si un parti fédéral dit, moi, je vais mettre plus d'argent en santé, je pense que ça va l'aider. Mais le Bloc aimera pas ça, si vous voulez aider les conservateurs? Je n'ai pas dit que j'aiderais un ou l'autre. D'abord, il y a beaucoup de sujets durant une campagne électorale. Donc, il y a différents partis qui vont avoir différentes positions sur différents dossiers. OK. Mais aux Québécois, si le chèque n'arrive pas, parce que là, on parle dans plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, vous aviez quand même escompté une augmentation du transfert pas mal. Est-ce qu'il risque d'avoir une période où vous resserrez les services ou montez les impôts? Non. Ce qu'on voit dans le budget, c'est que cette année, il y a un déficit de 15 milliards. À partir de l'année prochaine, il y a un déficit de 6-7 milliards récurrent. OK? Là, nous, la question qui se pose, c'est de dire, bon, sur combien d'années on veut rétablir l'équilibre budgétaire? Il y a deux avenues... Il ne tombe pas d'austérité. Il n'y aura pas d'austérité. D'abord, il n'y aura pas d'augmentation des impôts ou des taxes, puis il n'y aura pas de coupure dans les dépenses de santé, d'éducation, dans les dépenses du gouvernement du Québec. Alors, malgré le contexte difficile, monsieur le Premier ministre, je vous souhaite de joyeuses fêtes à vous, à votre famille, à votre mère dont vous parlez souvent dans ces conférences de presse-là. Il ne faut pas oublier nos parents qui sont seuls, effectivement, à la maison. Alors, on va se reparler de racisme, puis une autre fois des autres sujets, de la langue française. Merci beaucoup. Bien, je veux en profiter, moi aussi, tous vos auditeurs, leur souhaiter un bon temps des fêtes, d'être prudents. Il reste quelques mois, on voit la lumière au bout du tunnel, mais il y a encore des mois difficiles devant nous, malheureusement, mais on va y arriver ensemble. Merci, monsieur le Président. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.